Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous, et on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Plus riches, plus intelligents, plus chanceux, plus heureux. Ils ont moins de problèmes que moi. Leur vie semble plus facile. Moi j'ai pas le boulot, pas la femme ou le mari que je voudrais. J'ai pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé. Mes parents ne m'ont pas soutenu. J'imagine que ça t'est déjà arrivé aussi, et que parfois tu en souffres. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu. Des séparations, des échecs, des regrets. Tu souffres de croire qu'il te faut plus. Tu penses que ta vie serait mieux si elle était différente. Ces jours-là, on se focalise sur ce qui nous dérange. On croit que la vie est dure. Et quand on fait ça, on oublie tout ce qu'on a. Le corps qu'on a, les gens qu'on aime, la chance qu'on a. Alors oui, nous pourrions certainement avoir plus. Oui, il y en a qui ont ce que nous voudrions. Mais ouvrons les yeux. A l'époque, les rois auraient payé des fortunes pour avoir accès à ce qui nous semble banal aujourd'hui. Rien que pour avoir la chance d'accéder à Internet par exemple. Alors regardons, regardons autour de nous. Que ce soit la splendeur de la nature, la beauté d'un regard, les chefs-d'œuvre créés par l'homme. Mon propos n'est pas de te dire que tu dois être heureux. Je vous souhaite simplement de nous rappeler de ce que nous avons déjà dans les moments où on l'oublie. Est-ce que tu savais que lorsque les astronautes vont dans l'espace, ce ne sont pas les autres astres qu'ils regardent, mais notre planète. Ils se retournent vers la Terre. Des larmes coulent sur leur visage. Ils voient l'humanité comme ne forment qu'un. Plus de barrières, ni de frontières. Si je te parle de ça, c'est parce que près de 50 études très sérieuses sont arrivées à la conclusion que la pratique de la gratitude est un des moyens les plus efficaces pour notre bien-être. Tu as certainement déjà remarqué comme on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on ne les a plus. Alors c'est ça la solution ? Il faut perdre ce qu'on a pour l'apprécier ? Imagine que là, subitement, tu perdes la vue, tu n'entends plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu ? Imagine qu'un an après, on t'annonce que tu les retrouves. Sincèrement, ce ne serait pas le plus beau jour de ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce que tu aurais cru perdre, tu l'as aujourd'hui. Alors stop à tous ces mensonges qu'on ose croire. Stop aux regrets, qui me font croire que c'était mieux avant. Stop à la comparaison, qui me fait croire que ce serait mieux autrement. Stop à l'impatience, qui me fait croire que ce sera mieux, plus tard. Et décidons d'ouvrir nos yeux, et d'apprécier la magie de la vie. Je te propose de respirer avec moi, de fermer les yeux, de laisser défiler les personnes déjà présentes dans ta vie, et pour qui tu ressens de l'amour. Prends le temps de voir leur visage, leur expression bien à elles, leur regard, le son de leur voix. Tu peux même retrouver des moments où tu vois l'amour qu'il te porte à travers un regard, un geste, une attention, des paroles. Tu peux toi-même voir ou sentir ces moments dans ta vie, où ton cœur était rempli d'amour à la vue d'une personne, d'un paysage. Retrouve comme ça te fait du bien de sentir cet amour qu'il y a déjà en toi. Tu peux ouvrir les yeux, et sache, que tu mérites de t'aimer tel que tu es, et que tu le comprennes ou non, tu es aimé toi aussi. Et réaliser ce qu'on a, c'est honorer ceux qui ont été présents pour nous, c'est honorer les personnes qui nous ont inspirés, les artistes, les professeurs, les architectes, les écrivains, c'est honorer tous ces ouvriers, ces ingénieurs, ces entrepreneurs, ces salariés, tous ceux et celles qui ont mis leur talent au service de l'humanité. C'est honorer nos moments de joie, nos fous rires, nos moments de connexion, nos victoires, nos réussites, nos accomplissements. Alors merde à toutes les histoires qu'on peut se raconter, comme quoi on n'a pas de chance. Si on a de la chance. Gratitude à mes parents de m'avoir donné la vie, à ma famille, mes amis, pour leur présence. Merci à la magie de la vie, pour la perfection de mon corps, à mes yeux, pour me permettre de voir tant de splendeurs, à mes oreilles, pour voir le bonheur d'entendre ces superbes musiques, à mes mains, pour toucher la vie, sentir la peau de la personne que j'aime, à mes pieds, à mes jambes, qui me soutiennent depuis le début, et me permettent de marcher, de courir, de danser. Tu n'as peut-être pas tout ce que j'ai cité, mais tu en as au moins une, et rien que celle-ci, combien elle vaut ? Il y a aussi toutes ces choses, qui peuvent nous paraître banales, et qui pourtant sont si précieuses. Gratitude d'avoir l'eau courante, l'électricité, un toit, des vêtements. Gratitude aux réalisateurs, pour leurs films qui nous touchent, et nous font vibrer, à ces sportifs, qui nous inspirent, et nous donnent envie de nous dépasser. Nous sommes tellement chanceux, de pouvoir profiter des talents, de tant de personnes. Merci à tous ces inconnus, qui contribuent par leur simple présence, leur simple travail, à rendre notre vie plus facile. Aujourd'hui, je décide de dire merci. Je décide d'ouvrir les yeux, sur la chance d'avoir la vie que j'ai. Je décide d'honorer tout ce que la vie me donne, depuis ma naissance. Je décide de vivre, comme si chaque jour, je venais de récupérer, ce qui est le plus cher pour moi. Et toi, s'il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? Les gens répondent souvent, qu'ils réaliseraient la chance qu'ils ont. Et ils diraient à leurs proches, combien ils les aiment. Pourquoi attendre le dernier jour de notre vie ? Alors décidons de profiter de notre vie maintenant. D'ouvrir nos cœurs, et de dire merci. Maintenant. Merci. Merci.